Petite réflexion autour de la méthodologie. On a envie d'apprendre quelque chose, on a envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, on a envie de jouer de la musique sur un instrument qui est prévu pour. Il vaut mieux avoir une méthodologie de travail, à mon sens, je suis très méthodologie, il vaut mieux avoir une méthodologie de travail qui va nous amener à produire de la réussite plutôt que d'avoir une méthodologie de travail qui va nous amener à produire de l'échec. Donc, il y a quelques prérequis avant de se mettre à travailler quelque chose, à mon sens. Il y a déjà une prise de conscience de ce que je sais produire, une prise de conscience de ce que je ne sais pas produire, et entre les deux, comment est-ce que je peux arriver à produire ce que j'ai envie de produire et est-ce que c'est adapté à mon état actuel. Si j'ai des carences, x carences, plusieurs carences, qui m'empêchent de produire une chose, il faut que j'arrive à cibler ces différentes carences et à trouver les solutions pour faire en sorte que ce ne soit plus des carences. Donc, il faut apprendre à muscler des compétences. Les compétences, on les a, mais parfois, et bien souvent, elles sont atrophiées. Et il y a aussi un problème, je pense, quand on aborde quelque chose de nouveau, c'est qu'on l'aborde de manière désordonnée. On perd du temps, on perd de l'énergie. Ça amène frustration, ça amène sentiment d'échec. Alors qu'il y a des manières, il y a une manière de fragmenter le problème, de cibler en fait les problèmes à l'intérieur d'un seul problème, et à partir de là, de prendre un fragment, de le travailler, de prendre un deuxième fragment, de le travailler, etc. en sachant que de toute façon, c'est une fragmentation de principes, parce qu'il va y avoir des ramifications et des bénéfices secondaires, même si on ne travaille qu'un aspect, il va y avoir des bénéfices secondaires dans d'autres aspects, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a deux types de questions à se poser. Il y a la question du pourquoi je veux travailler ça et comment je le fais. Pourquoi est-ce que je vais travailler des triades majeures sur le cycle Descartes ? Pourquoi est-ce que je vais travailler ça ? Pour avoir quelques notions de solfège, pour entendre ce que c'est qu'une triade majeure, pour savoir sur cet instrument fabuleux qu'est la contrebasse, où sont les notes sur le manche, n'est-ce pas ? C'est quand même un gros problème. Je peux travailler des triades majeures à certains moments pour travailler le son. Je peux me servir des triades majeures parce que j'ai envie de travailler une notion de tempo, une notion de pulse. etc., etc. Donc pourquoi est-ce que je vais travailler un exercice ? Sachant que tu as un exercice, là par exemple, une triade majeure, mineure, ce que tu veux, une gamme, une mode, on peut travailler cet exercice pour se l'apprivoiser. Je vais travailler un mode pour arriver à le reconnaître, pour arriver à l'entendre. Donc pourquoi je travaille ce mode ? C'est parce que je ne l'entends pas. Ah ! Moi, je me suis pris un moment, pendant des mois, à travailler le mineur mélodique parce que je n'entendais pas le mineur mélodique et en particulier la sixte majeure dans cette gamme. Mineur mélodique, et ça se termine comme une gamme majeure. Je l'ai travaillé, je l'ai chanté, je l'ai travaillé dans toutes les tonalités. Pourquoi je faisais ça ? Parce que je voulais entendre l'intervalle de sixte majeure. Voilà. Donc pourquoi ? Comment cibler les points de carence, trouver les solutions pour muscler les compétences ? Ok ? Et être lucide que parfois on emprunte des voies, on emprunte un processus qui n'est pas dans un sens de production de réussite mais qui est dans un sens de production d'échec. Donc ça, c'est être lucide par rapport à ça. Pas facile d'être lucide par rapport à ça. Un autre truc qui est important pour statuer, faire un état des lieux, il y a trois questions à se poser. Qu'est-ce qui est ? Dans mon état actuel, qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Ok ? Qu'est-ce que je veux ? J'aimerais bien pouvoir jouer ça. J'aimerais bien pouvoir jouer, interpréter telle pièce. J'aimerais bien pouvoir faire de l'impro libre, de la composition instantanée. J'aimerais bien pouvoir avoir le son de machin, de truc, ou de bidulou, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ? Tout ça demande quand même une certaine lucidité par rapport à ce qu'on est capable de faire autre chose qui est important dans la méthodologie. Il y a un truc sur lequel on peut s'embrouiller et s'embroncher les pieds très régulièrement, c'est-à-dire qu'on vise quelque chose qui est un espèce d'idéal et on veut reproduire ce truc-là, ce musicien qui joue comme ça, qui fait ce solo, qui a ce son et on nommait totalement que lui, pour arriver à produire ça, qu'il nous met dans un état où on fait « Ouah, c'est génial ce truc ! » Lui, il a eu une méthodologie pour le faire, c'est-à-dire qu'il a franchi plusieurs étapes. Et si nous, notre première étape, c'est réaliser ce que lui, il est en train de faire, c'est une grave erreur. Notre première étape, c'est arriver à trouver quelque chose qui va ressembler, peu ou prou, à sa première étape à lui. C'est comme monter au sommet d'Everest sans passer par les camps, le camp 1, le camp 2, le camp 3, où tu es obligé de rester pendant plusieurs semaines pour que ton organisme produise les globules rouges. Sinon, si tu montes directement au sommet, mais tu es mort. Donc, il faut arriver à se dire « Ok, je veux faire ça, mais pour arriver à faire ça, j'ai beaucoup de boulot à faire. » Et un des premiers boulots pour moi, qui est le plus important, et je trouve qu'en pédagogie, on n'en parle pas assez, ça se rapporte pratiquement à de la permaculture, c'est-à-dire je dois faire attention à mon terrain. Et mon terrain, c'est ma position, c'est mon attitude physique, c'est la connaissance, la prise de conscience de mes axes, de ma respiration à l'intérieur, la respiration à l'intérieur de mes articulations pour produire quoi ? Pour produire la pâte à modeler dont on a besoin, nous, en tant que musiciens, du son. Voilà. Quand je parle de respiration, petite parenthèse, ce n'est pas du tout mystique. Arrêtez de respirer, vous allez voir, ce n'est pas du tout mystique. Vous allez vous retrouver au bloc avec un truc comme ça, avec le masque et tout, massage cardiaque, putain, il a arrêté de respirer, il trouvait que c'était trop mystique. Non, non, énergie et respiration, ce n'est pas du tout mystique. Là, je mets une énergie. J'ai un système excitateur qui s'appelle mes doigts, qui vient mettre en vibration une corde en métal, qui est posée sur un ensemble, une caisse de résonance, étudiée pour, etc., etc. Ce système excitateur amène de l'énergie. J'ai une déperdition d'énergie, je brûle des calories, en jouant de la contrebasse, on devient plus mince, c'est génial. Bref, tout ça pour dire que l'acquisition d'un processus et d'une méthodologie de travail permet de gagner du temps, permet d'être lucide par rapport à soi et permet d'aller trop, parce qu'on y va beaucoup, nous, artistes, surtout les musiciens, on a tendance à, quand on n'arrive pas à faire un truc, c'est, putain, je suis une grosse merde. Non, tu n'arrives pas à faire un truc, c'est que tu n'as pas, choisis une méthodologie qui va t'amener à la réussite. Fin de la petite discussion sur la méthodologie. Sous-titrage Société Radio-Canada